Je vais vous raconter à quel moment j'ai commencé à écouter mon intuition et quels sont les résultats très surprenants que j'ai eu juste après. Je suis herbaliste et à la fin de ma formation, j'ai passé un grand oral. C'est l'examen final. Je sentais que j'étais attirée par une plante que je croisais tous les jours, que j'ai vue vraiment pousser. C'est la fume terre. Puis vient le jour de l'examen. Je tire mon sujet. Évidemment, ce n'était pas le sujet que j'aurais voulu avoir. Je vais dans la salle pour préparer, j'ai une petite demi-heure. Et tout d'un coup, je sens une espèce de truc qui m'arrive derrière la tête, un peu sur le côté, et qui m'incite à prendre du recul sur le cas que j'étais en train d'étudier et à me laisser guider par mes émotions. Et là, je commence à découvrir le côté psycho-émotionnel qui n'était pas du tout décrit dans l'énoncé. Et donc à partir de là, je construis mon conseil. Et quelle était évidemment la plante dont j'avais besoin pour répondre à cette situation ? C'était la fume terre. Quel était le résultat ? J'ai eu une note excellente. Je ne pense vraiment pas que j'aurais réussi à ce point mon certificat d'herbaliste si je ne m'étais pas laissée guider par mon intuition. À partir de ce moment-là, je me suis autorisée à écouter mon intuition beaucoup plus et j'ai accepté d'utiliser mon intuition dans mon entreprise. J'ai atteint en seulement trois mois, ce qu'il m'aurait fallu facilement un an à atteindre et à mettre en place et ça aurait été beaucoup plus difficile. C'est une façon de contracter le temps et d'aller beaucoup plus loin que ce que j'aurais pu faire toute seule.